Bonjour Monseigneur, merci de répondre aux questions de la Porte Latine pour les fidèles de France qui n'ont pas pu assister à ce magnifique pèlerinage et on voudrait avoir vos impressions sur ce à la conclusion de ce pèlerinage. Effectivement le terme magnifique est celui qu'il faut utiliser, un très 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 beau pèlerinage avec une conjonction parfaite, l'aide du centre, de l'organisation du pèlerinage déjà, qui a mis à disposition tout ce qu'il nous fallait, le bon Dieu qui s'est débrouillé pour nous donner un temps absolument magnifique, une très très belle journée d'arrière automne qui m'ont permis toutes les cérémonies les plus sereines possibles. Je crois que c'est aussi le terme que j'utiliserais, sereine, la sérénité. C'était très très calme et très beau. Je pense que vraiment les âmes ont pu s'élever leur bon Dieu, s'unir au bon Dieu, remercier la Sainte Vierge, la supplier pour toutes les grâces en disant besoin, dont nous avons besoin. Vraiment un beau pèlerinage, on peut dire, d'action de grâce. Alors nous avons eu plusieurs consécrations à l'occasion de ce pèlerinage. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu parce que ça engage un petit peu tous les fidèles de la Fraternité ? Bien sûr, bien sûr. En fait, c'était des renouvellements. Je ne pense pas qu'il y ait eu directement une consécration, peut-être celle d'aujourd'hui, qui était plutôt une supplique à Saint-Pilice. Mais bien sûr, c'est notre patron, donc déjà tout est dans ses mains. Mais donc le renouvellement de la consécration au cœur immaculé de Marie, de toute la Fraternité, du District de France, c'est ce qui correspond à Fatima. On pourrait dire Lourdes étant un lieu d'apparition de la Sainte Vierge, les messages au fond étant les mêmes, c'est-à-dire cette insistance sur une très profonde, intime dévotion à la Sainte Vierge, au cœur immaculé. Et si c'est l'immaculé, Fatima c'est le cœur immaculé, douloureux, on s'y retrouve. C'est bien la même Sainte Vierge. Et donc, consécration importante pour nous, parce que manifestement le Ciel nous indique les moyens pour trouver protection, secours, dans les temps difficiles que nous courons, c'est bien le cœur immaculé. C'est un moyen indiqué par le bon Dieu lui-même, par le Ciel, donc très important. au Sacré-Cœur aussi, lié au Christ au roi aussi, nous avons tout ça très très à cœur, ça nous est très très cher. D'ailleurs, ça me rappelle que Mgr Lefebvre a une phrase, je crois, extrêmement éclairante, sur le combat, sur les problèmes actuels dans l'Église, et il les lie au Christ au roi. Il dit, c'est parce que les prélats, nos prélats, donc c'est-à-dire les chefs de l'Église, n'ont plus le souci, la préoccupation du royaume, du règne de notre Seigneur Jésus-Christ, que les choses vont mal. Et il va même jusqu'à dire que nous ne pouvons pas les suivre. Et c'est vrai. Et c'est vrai, c'est un langage qui n'est plus compris aujourd'hui, plus du tout compris. Et je pense que c'est vraiment un des plus grands malheurs, c'est une espèce de remise à la théorie de la royauté de notre Seigneur, dont on ne veut plus d'application pratique, éventuellement pour les individus, voilà. Mais pour la société, de reconnaître que les sociétés, les pays, les nations appartiennent à notre Seigneur, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est considéré comme une idée de martien, dans l'Église. Et c'est une tragédie. C'est une tragédie profonde. Pourquoi ? Parce que c'est le même Seigneur des nations qui est notre Sauveur. C'est le même, le même qui est la tête de toutes les nations, qui est aussi la tête de l'Église. Et qui est maintenant le Sauveur, le seul par qui on peut être sauvé. Et enlever une partie, cette partie dans laquelle se déroule la vie humaine, c'est-à-dire ce monde, une âme et un corps, c'est très très grave. C'est en fait ce qu'ont voulu les ennemis de l'Église, c'est ravir ce sceptre de notre Seigneur. Ce combat était abandonné. Nous l'avons toujours compris, à la suite de mon Seigneur, comme quelque chose de très très grave. Et nous sommes bien sûr persuadés que nous avons raison. Et donc, renouveler cette consécration demandée par Pionze, c'est une valeur très très importante. C'est une protestation envers le grossier en disant, écoutez, il y en a beaucoup qui vous ont tourné le dos. Nous on ne veut pas, on veut être avec vous. Et cette dernière supplique à Saint Pidis, donc, d'aujourd'hui ? Alors la supplique à Saint Pidis, c'est notre patron, et donc on lui demande vraiment de nous garder, de nous protéger, d'intercéder au niveau du ciel pour cette œuvre qui s'est mise sous son patronage précisément, donc qui veut suivre son exemple, qui veut bénéficier de son intercession. On peut dire tout ce qu'on veut, mais Saint Pidis, c'est un, vraiment, c'est un grand saint pape. Pape, il est, il est, il est, donc il est, on peut dire, canonisé au nom de son sacerdoce. Et bien sûr, le pape, si on peut dire, c'est le summum du sacerdoce, c'est le souverain pontife. Et ça aussi, ça sont, c'est tout un programme, c'est tout un programme. Il faut bien rappeler que notre modèle, c'est lui, c'est Saint Pidis. Alors, il y a quelques questions qui préoccupent les catholiques en général actuellement, et les fidèles de la fraternité aussi. La première, ça concerne les chrétiens d'Orient, qui sont massacrés actuellement. Quelle est votre opinion sur ce qui se passe ? Tout d'abord, c'est une immense compassion, mais aussi, aucun doute, si vous voulez, si on trouve maintenant cette forme d'islam extrêmement agressive dans ces pays, c'est qu'il y avait un certain ordre établi qui a été complètement bouleversé, et c'est récent. Jusque-là, les chrétiens vivaient dans ces pays avec tout l'honneur, le respect qui leur était dû, on peut dire, depuis les origines. Lorsque l'islam est arrivé là, sous Mahomet, ils n'ont pas été aussi barbares qu'aujourd'hui. C'est aussi un signe des temps, ça. Et, effectivement, ça devrait faire réfléchir les gens, mais on a l'impression que, non, on ne réfléchit pas, on essaie de mettre ça sous une espèce d'extrémisme. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. Et c'est grave. Vraiment, c'est très, très grave, ce qui se passe là. Mais, encore une fois, comme on ne veut plus de ce règne de notre Seigneur, eh bien, on a subi des conséquences. On les a devant nous. Alors, les médias, comme on dit, parlent beaucoup du synode de l'Église catholique. Qu'est-ce qu'on doit retenir ? Est-ce qu'on doit y penser ou est-ce qu'il faut attendre ? Il n'y a rien à attendre. Il ne faut pas attendre. La ligne est donnée. Elle est claire. Elle est... Moi, je crois, oui, je crois que je peux dire tout simplement, elle est claire. C'est évident qu'on veut arriver à banaliser la situation de personnes qui vivent dans l'adultère. On est vraiment dans une situation de péché. On veut banaliser ça. Et c'est très, très, très grave. On touche à la morale. On touche au commandement de Dieu. Et que ce soit, disons qu'on ait osé, pendant deux semaines, laisser libre cours à l'opinion, là où il n'y a pas de place pour l'opinion, c'est Dieu qui a parlé. Il y a le Amen. Il y a bien sûr de réfléchir comment aider ces personnes. On peut toujours réfléchir à ça. Mais on ne les aide certainement pas en leur disant qu'il y a une porte ouverte, là où il n'y en a pas. La porte qu'on est en train d'ouvrir, c'est une porte pour l'enfer. Ces prélats qui ont reçu le pouvoir des clés, c'est-à-dire d'ouvrir les portes du ciel, ils sont en train de les fermer et d'ouvrir les portes de l'enfer. C'est invraisemblable. C'est à hurler. C'est à hurler. Et comme je vous dis, la ligne est donnée. C'est vrai que ce synode n'était pas censé décider. C'était censé être un premier pas, mais les premiers pas ont été marqués, une direction a été donnée. Et ce n'est pas difficile de deviner ce qui se fera au synode suivant. À moins qu'il y ait une réaction beaucoup plus forte que celle qui existe aujourd'hui. Et malheureusement, je pense qu'elle ne sera pas là. Je pense qu'elle ne sera pas là. Hélas. Alors, le dernier point qui est plus anecdotique, qui concerne maintenant uniquement les fidèles de la fraternité, enfin les successeurs de Mgr Lefer, c'est la béatification de Paul VI. Qu'est-ce qu'on doit en penser ? C'est pas sérieux. C'est simplement... Il faut parler d'autres choses. C'est pas sérieux. Disons, si vous voulez, le résultat, c'est qu'on en conclut que tout le monde peut venir ça. Surtout si on est pro-Vatican II, quoi. Tout ce qui touche à Vatican II, tout d'un coup maintenant, est saint, canonisé, béatifié. Enfin, c'est... Là, encore une fois, il y a une banalisation de la sainteté. C'est plus sérieux. C'est pas sérieux. Ça fait mal. Vraiment, ça nous touche profondément. On ridiculise la religion. Un saint doit éclater par ses vertus, vertus héroïques. Ça doit être un exemple à suivre. Et ça, c'est pas sérieux, ce qu'on fait là. Vraiment, c'est triste à dire. Alors, on terminera sur les mots que la presse a retenus de votre sermon d'hier. N'ayez pas peur. Alors, dites, pour les fidèles qui n'assistaient pas à ce sermon, dites-nous ce qu'il faut en penser. Alors, il faut bien comprendre ce que j'ai dit. J'ai pas dit simplement comme ça, n'ayez pas peur. J'ai dit qu'il y avait des raisons, humainement parlant, gravissimes, d'avoir peur, et de tous les côtés. Mais que, à cette peur humaine, il fallait répondre par un regard surnaturel, en écoutant notre Seigneur, qui se rendant bien compte que déjà les apôtres, donc cette peur, cette crainte, elle n'est pas d'aujourd'hui. Déjà, depuis les apôtres, il y a cette peur. En fait, cette peur, si vous voulez, c'est l'un des moyens les plus puissants des ennemis de l'Église, en particulier du diable, pour paralyser l'action apostolique de l'Église. Il fait peur, il essaie de faire peur, d'effrayer. Et donc, il faut vaincre cette peur, mais pas en cherchant des moyens humains. C'est la tentation des hommes, soit de se laisser justement effrayer par ce qui est une réalité devant nous, ou en voulant prétendre résoudre les problèmes par soi-même. Et des deux côtés, la réponse vraie, qui après, justement, alors là, c'est la réponse apportée par notre Seigneur lorsqu'il dit n'ayez pas peur. Alors, pourquoi ne pas avoir peur ? Parce qu'il faut chercher le secours chez lui. J'ai aussi cité ça, Adjutorum Nostrum. Il nomme, il est d'hommes, il est notre secours. Il est dans le nom du Seigneur. Donc, c'est un regard sur le bon Dieu qu'il faut porter. Et dans une crise aussi terrible que celle-ci, je veux dire, c'est la chose qui nous reste d'ailleurs. Du côté des hommes, c'est fini. C'est sans espoir. La situation de l'Eglise, c'est une catastrophe sans nom. Donc, il y a vraiment de quoi avoir peur. Mais, on n'a pas le droit de laisser paralyser. Il faut aller de l'avant. Il faut repartir à la reconquête. Et ça, ça se fait justement dans le nom du Seigneur. Ce regard et cette recherche de l'aide promise par le bon Dieu. Le bon Dieu qui a demandé aux apôtres d'aller dans le monde entier. Il a dû leur dire, n'ayez pas peur. Mais il a dit aussi, comptez sur moi. Je serai avec vous. Je serai avec vous tous les jours. Et c'est ça. C'est ça, en disant le vrai message. C'est pas, n'ayez pas peur. Merci beaucoup, Mgr. Merci pour vos bonnes paroles. Merci beaucoup, Mgr.